Il est vraiment moyen-âgeux. D'abord, il saccage les droits syndicaux. Il met tellement de contraintes et d'obstacles devant le droit de grève, le droit à l'organisation syndicale, que ça devient impossible. En plus, il tend à généraliser les contrats à durée déterminée, c'est-à-dire à précariser l'emploi. Ce qui transforme les travailleurs en une sorte d'esclavage. Il les met dans des rapports d'esclavage. C'est très difficile, il faut des heures et des heures, parce qu'il faut prendre article par article. Mais je vais parler de l'essentiel. Pour moi, l'organisation syndicale, le droit de grève, c'est fondamental. Pour que les travailleurs soient reconnus comme une classe sociale, indépendante des nouveaux riches chez nous, puisque malheureusement, nous n'avons même pas une vraie bourgeoisie. Si on avait une vraie bourgeoisie nationale, née dans un processus historique qui crée de la richesse, ça ne poserait pas de problème. C'est classe sociale contre classe sociale. Mais là, ce sont des rapaces. Ce sont des nouveaux riches. Ce sont tous des rapaces. Il n'y a pas de gens qui prennent exception. Non, les riches, il y a des riches qui sont de la petite bourgeoisie. C'est autre chose. C'est des petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'on appelle le privé traditionnel. Mais ceux-là, ils sont étranglés aussi. Ils vont disparaître. Parce que la gloutonnerie des nouveaux riches n'a pas de limite. Le moindre centime, il faut qu'ils le prennent. D'accord ? Attendez, je n'ai pas terminé sur le code du travail. Donc, le code du travail, ce projet, un femme, il introduit, il légalise le travail des enfants. De quelle manière ? Jusqu'aux enfants de moins de 6 ans. Moins de 6 ans, vous vous rendez compte ? Alors, il explique dans ce 1, il dit, voilà, voici les secteurs dans lesquels on ne doit pas employer les enfants. À savoir, en fait, il s'agit de la prostitution, de l'exploitation sexuelle des enfants. Mais ça, ça ne mange pas de pain. Donc, ça, c'est interdit. Donc, le reste, c'est halal. Le reste, ce n'est pas grave. Le reste, ce n'est pas grave. Après, il est expliqué que le salaire... Voilà, l'enfant, il peut travailler tant d'heures par jour et tant de jours par semaine. Et ça peut atteindre plus de 18 heures, quoi. L'enfant, il travaille. Il codifie cela. Il codifie cela. Et l'argent, donc le salaire de l'enfant, il est réparti comme suit. Une partie, c'est pour lui, ses besoins pour être scolarisé. Je ne vois pas comment il peut travailler en même temps être scolarisé. Et le reste, c'est pour ses parents. C'est l'institutionnalisation, la légalisation du travail des enfants. Or, cela est anticonstitutionnel. Il y a déjà une loi. Non, c'est anticonstitutionnel. La loi interdit clairement le travail des enfants de moins de 16 ans. Et c'est nous qui avons proposé cela dans la réforme constitutionnelle. Moins de 16 ans. Mais pourquoi elle est introduite dans le cours du travail ? Non, mais parce que nous sommes dans une crise sans précédent où la constitution, elle est violée en permanence par des lois et par des projets de loi. Là, la loi sur la retraite est discriminatoire. Elle est discriminatoire. De quelle manière ? Elle est discriminatoire parce qu'elle ne concerne pas les cadres, les hauts cadres de la nation. Eux, ils ont un fonds spécial. Par exemple, un député part à la retraite, peut partir à la retraite à 30 ans. Mme Hounoun. Donc, attendez, laissez-moi terminer. Donc, sur ça, elle est anticonstitutionnelle. L'Algérie a ratifié la Convention 138 dès le début des années 80. Or, cette convention, ils nous sommes fiers que notre pays ait ratifié cela. Elle interdit toute forme d'exploitation des enfants. D'accord ? Mais il y a une loi sur l'Algérie. Oui, oui. Par la suite, il y a quelques années, il y a eu une loi interdisant les pires formes d'exploitation des enfants, c'est-à-dire la prostitution, l'exploitation sexuelle des enfants. C'est à cela que fait allusion le Code du travail sans même avoir le courage de dire exploitation sexuelle ou pornographie ou des choses comme ça. Parce qu'il vaut mieux le dire. Mais en même temps, ce Code, donc, il codifie cela. Et donc, c'est une remise en cause. Des accusations sociaux. Non, mais les plus fondamentaux, les plus fondamentaux, parce que si, les travailleurs n'ont plus le droit de recourir à la grève. Donc, ils n'ont plus le droit à la négociation. Et qu'on leur dit, pour faire la grève, vous devez indiquer l'endroit. Vous devez indiquer le nombre de participants à la grève. Quoi, l'endroit ? Ça veut dire que la grève, elle se fait où ? Sur la place publique ? Ça devient un facteur de chaos, d'instabilité. Et le nombre de jours. Et c'est une rupture de la relation de travail. Madame Hanoun, pour l'instant, il faut préciser.